hello la team xavki j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à kubernetes on va s'intéresser au shell interactif donc c'est pour faire un peu le parallèle à docker donc je vous invite pour ceux qui connaissent pas docker déjà à vous rendre dans la playlist docker parce que pour faire du kubernetes faut déjà savoir faire un peu de docker il ya beaucoup beaucoup de notions dedans déjà dédié à docker et puis on s'en rajoute au dessus donc je dirais il faut quand même être un petit peu à l'aise avec docker quand même pour voir un petit peu de combat donc là on va faire un petit parallèle avec docker si vous souvenez dans le docker quand on fait on lance notre premier conteneur on fait un docker run une image en particulier nginx et là on lance à une image nginx éventuellement on peut exploser le port et puis on peut on peut se connecter directement à l'image donc là on va faire un petit parallèle à cela donc on va utiliser ce qu'on utilisera quasiment plus après un cube ctl run donc c'est l'équivalent de docker run qui permet de lancer un déploiement à travers kubernetes en ligne de commande tout simplement donc ça va lancer un pod et on donc de la même manière qu'on a sur docker le docker exec on peut aussi faire un cube ctl exec qui va permettre de se connecter à ce pod alors première chose qu'on va faire on va lancer un cube ctl run voilà on va se mettre comme ceci on va se l'expliquer donc là je me mets sur le master bien sûr ou sur mon laptop distant il ya une petite variation on va le voir hop voilà donc on va faire cube ctl run donc pour lancer en gros un conteneur mais là on est plus dans le kubernetes donc on va lancer un pod en l'occurrence notre pod qu'est ce qui va se passer c'est que notre pod il va lancer uniquement un seul et unique conteneur je vous rappelle qu'un pod quoi les pods peuvent permettre de lancer un ensemble de conteneurs des groupes on va choisir le comment le nom on va lui attribuer donc en l'occurrence michel on va lui dire qu'on veut se connecter donc avec un petit ty et avec une interface sur lequel on veut se connecter dessus pouvoir passer des commandes on lui précise une image à utiliser donc l'image il va toujours aller là la télécharger comme classiquement sur docker hub puisque derrière c'est docker qui fonctionne on va le voir tout de suite alors là je vais me mettre comme ceci et donc nous on a choisi buzzybox et on rajoute tiré tiré et derrière pour séparer de la commande qu'on veut passer par exemple sh d'ailleurs on pourrait lancer une page ou alors on va faire ça jouer donc on lance alors donc le run voyez que c'est quelque chose qui était prête et id effectivement faut surtout pas quoi faut surtout éviter d'utiliser des commandes de run puisqu'en fait ça aucun intérêt donc là si je fais un ls je suis dans mon conteneur si je fais un host name je sais pas si on l'a disponible voilà je suis dans un conteneur qui se nomme michel etc donc nous ce qu'on peut faire alors je vais me supprimer si on va on va fonctionner comme ça c'est qu'en fait donc on a un master on a un autre par défaut sur kubernetes les masters ne porte pas des notes des notes autres que des notes système est donc là en l'occurrence pardon des notes les potes autres que système donc là en l'occurrence notre cube ctl run qui a lancé un michel il va avoir lancé en fait le conteneur docker sur cubenode comment vérifier ça on va faire un docker ps alors voyez qu'il ya du monde qui tourne dessus puisqu'en fait on se met comme ceci je vais essayer de dézoomer un petit peu ouais ça va pas être fun on va zoomer faire le contraire voilà donc là qu'est ce qu'on a dessus ici on a les noms des images donc là j'ai une image busy box qui tourne avec ici voyez un michel qui fonctionne donc là c'est le nom michel k8s docker a déjà défini tout ce qui tourne dans kubernetes et derrière il a devait attribuer donc il a récupéré le nom avec bien sûr des id il complète un petit peu plus sur les choses donc là on a notre busy box busy box pardon qui fonctionne à côté on a d'autres éléments voyez qu'on a notre flannel qui assure le réseau ici aussi on a un cube proxy ça on verra dans le détail voilà donc là c'est quelque chose d'intéressant l'autre élément on peut faire un docker images pour lisser les images qui sont présentes sur notre node pas sur master pour le coup et on a bien un busy box qui a été téléchargé et qui a été installé pour pouvoir permettre le fonctionnement de notre de notre conteneur docker si je fais un docker inspecte alors je sais pas si je mets michel directement est ce que ça marche je pense pas ouais donc là on va se remettre on va prendre plutôt ici l'aï dit du conteneur donc on va se remettre en inspect avec l'aï dit voilà et là vous voyez j'ai tous les éléments classiques de docker ici tout ça voilà on a des annotations des choses donc voyez que Kubernetes amende pas mal déjà les métadonnées de docker il rajoute déjà pas mal de choses et pour autant vous voyez qu'on n'a pas lancé grand chose on a juste lancé un simple simple conteneur ensuite ce qu'on peut faire donc nous on va ressortir de notes de notre pod pour le coup donc je vais faire un cube ctl cube ctl get pods donc là on a notre michel qui fonctionne ce qu'on va faire on va le supprimer je fais un delete et je dis que je supprime le pod qui se nomme donc by shell plus un id je copie je colle je delete alors ce qu'on aurait été intéressant c'était d'en ouvrir deux on va essayer de faire vite et donc là on va faire un cube on va faire un watch on va trop tard watch cube ctl get pods pourquoi il veut pas open a grand permission ah oui bien sûr hop là je suis pas donc moi j'ai fait une installation qu'il faut éviter de faire c'est que j'ai installé tout en août ce qui n'est pas forcément génial je fais un watch sur get pods voilà donc on va zoomer un petit peu là qu'est ce que j'ai vous voyez que j'ai j'ai supprimé j'ai bien délété le post qui se nommait michel avec un id 779 etc et pour autant j'ai de nouveau 1 j'ai toujours un pote qui fonctionne donc là ce qu'on va faire on va recommencer on va le re supprimer alors on va le re supprimer donc il a changé d'aidy voyez le dernier où est-ce qu'il est oui ça donc là il est le web voilà on va se remettre comme ceci donc on va dès l'été ici et vous voyez que là les derniers les derniers caractères ici sont des nouveaux des zones nouveaux id pardon et donc en l'occurrence il a recréé le pod automatiquement donc là c'est ça que je voulais vous montrer donc si on coupe qui on colle donc là vous allez voir là je redélète le pod qui apparaît sur la droite puisque j'ai à droite un watch de cube ctl get pods donc ça veut dire je check en permanence cube ctl get pods pour voir l'évolution de ce statut donc là je supprime et là qu'est ce qui se passe on a un terminé ting qui a été lancé sur le précédent pot et là j'ai déjà un running qui a été fait pour un nouveau pot donc c'est à dire je ne peux pas supprimer le pot de cette manière si pourquoi parce que les potes en fait fonctionne par déploiement dès lors qu'on a créé un déploiement et pas un pot on a créé un système automatique qui est schedulé qui est contrôlé par kubernetes et il s'assure d'avoir en permanence ce pod fonctionnel donc nous ce qu'on doit supprimer c'est non pas le pot mais on va supprimer le déploiement en question qu'on reverra ça un petit peu plus dans le détail mais là ce qu'on va faire on va faire un cube ctl get deploy là qu'est ce qu'on a on a listé nos déploiements et qu'est ce qu'on a on a le déploiement qu'on a lancé tout à l'heure qui se nomme michel donc nous on va faire un cube ctl delete deploy et on va copier coller on va dire michel donc tu me supprime michel voilà donc là vous voyez à droite tout de suite par contre là on n'a pas de déléter le pot mais par contre on a bien déléter le déploiement et du coup on a une suppression automatique qui a été lancé du pot michel avec son id particulier à chaque fois donc là il est en état terminé team c'est à dire qu'il est déjà plus joignable et là que vérité c'est en gros en train de cliner tout ce qui était lié à ce pot petit à petit normalement la ligne va être vide après on peut checker rapidement si je vous ai présenté un peu tous les éléments donc là oui on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à voir vous avez lien dans la description de tous ces éléments là et voyez maintenant on n'a plus de potes nos ressources sont des fonds et donc du coup ça veut dire qu'on a tout simplement plus plus de potes plus de déploiement donc tout est clean voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un premier pas vers un premier déploiement qu'il m'arrête est ce mais bien sûr que je vous disais le rhône c'est pas la méthode qui sera essentielle à retenir voilà c'est pour comprendre le fonctionnement à très bientôt sur le zafki